On sort tout juste du concert du Nice Jazz Orchestra en quintette avec comme invité Emeline O'Gara et nous avons le plaisir de recevoir ce soir le chef d'orchestre du Nice Jazz Orchestra, Pierre Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé ? Super, c'est impossible que ça se passe bien, ça se passe mal, excusez-moi. C'est normal, vu l'équipe qu'on a, quand on n'est que des bons musiciens ensemble, c'est ce qui se passe. Alors, le NGO n'arrête pas de bouger, la dernière fois qu'on vous a vu, c'était avec l'orchestre au complet, avec Marc Thomas et Jacques Hironard au chant. Et là, cette fois-ci, en petite formation, alors vous pouvez un peu nous expliquer comment tout cela se met en place ? En fait, on essaye de faire plein de choses un peu tous azimuts et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir des choses de toutes ses rencontres. Marc Thomas, il sortira quelque chose. Emilie Nogara, ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient jouer avec nous en sextet, donc on a monté une base de travail qui pourrait après déboucher sur du big band. Mais pour l'instant, on fait vraiment vivre le groupe en petite formation. Ah, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, parce qu'on vous a vu en décembre dernier à la Gaud, avec Minilogara également. Mais là, vous avez joué à un différent répertoire. Non, non, en fait, c'est les mêmes morceaux, mais peut-être que vous n'avez pas reconnu, parce que ça change tellement de fois en fois. Mais il y avait pas mal de morceaux. Il y avait des nouveaux, des morceaux de mon prochain album que j'ai fait avec Minilo aussi. Qui va sortir en décembre ? Voilà, le concert sera en décembre en Paris, mais le disque va sortir en octobre. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec Minilogara et Pierre Bertrand ? Parce que c'est pas... Mais voilà. Ça fait... C'est une amitié, une collaboration qui date depuis un bon moment. Vous avez déjà vu ensemble avec le Paris Jazz Big Band, entre autres. Oui, c'est au sein du Paris Jazz Big Band, mais c'est Nicolas Folle qui nous a présenté. Voilà, mon ami. Ah, mais oui, c'est Nicolas Folle. Oui, puisqu'il travaille avec Didi. Ah, mais c'est là. Et voilà. Il m'a dit, est-ce que tu connais Minilogara, il est un super percussioniste. Tu fais... Ouais, vas-y, fais moi. Hop. Et puis après, il a changé de bord. Minilogara, qu'est-ce qui vous plaît chez Pierre Bertrand ? Il a réalisé votre dernier album, Quelle est au Pario. Qu'est-ce que vous aimez ? Oui, mais c'est tout simplement parce que s'il n'est pas déjà un des meilleurs arrangeurs, c'est quand même qu'il va faire partie des grands arrangeurs français, comme dans une grande lignée des gens qu'on peut connaître, des gens qui maintenant sont 60, plus de 60 ans. Tu es quand même mieux, quoi. Non, non. Donc, c'est croire dans... C'est mutuel, c'est faire confiance à mutuellement. Lui, il m'appelle en tant que percussionniste, ou jouer la batterie, ou pour des choses qui sont un peu, je ne sais pas, métissées, ou chercher certaines idées dans les rythmiques. Donc, ça fait un travail qui va durer, j'espère, beaucoup d'années. C'est là que ça fait les familles, les familles de travail. J'adore le fait de travailler en famille, avec des gens que tu connais. Et quand moi, il y a des choses que j'ai des possibilités à faire, il y a lui qui va appeler pour faire les arrangements. Sinon, normalement, il y a, si Dieu veut, pour le décembre 2010, là, on a présenté un projet à l'Alliance française, et si Dieu veut, on va aller faire un projet, un hand, avec des musiciens en deux. Vous savez, l'idée, moi, personnellement, c'est comme moi, je voudrais utiliser un pied vert français. Si j'ai décidé, par exemple, de faire des disques, ou de faire des créations, donc, j'appelle à lui, parce qu'on se connaît déjà, pour faire des arrangements et travailler sur des musiques différentes, nouvelles. C'est ça que moi, ça m'intéresserait, continuer à travailler avec vous. M. Bertrand, Mignogaraï, et vous, vous avez vraiment un respect mutuel. Est-ce qu'on peut espérer, quand est-ce qu'on va vous revoir ensemble ? Comment vous travaillez, parce que vous habitez la même ville, Paris, mais vous n'êtes jamais ensemble au même moment, au même endroit ? On a une façon de travailler, c'est assez intense. On se voit beaucoup, on se parle un peu, mais après, quand on est sur place, ça ne change pas, parce qu'on travaille devant nous de façon très impulsive et efficace. Mais par contre, je pense que tout le monde prépare son travail avant. Là, j'ai vu, quand on a fait le bon album, en tout cas, on a très peu répété, par contre, on a eu des moments très intenses de travail, et c'était assez familier de voir ça, parce que c'est magique. Mignogaraï, qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation Unis Jazz Orchestra ? Moi, c'est ce qui me plaît, certains titres que j'ai l'habitude de faire avec mon groupe, parce que là, c'est vraiment avec des instrumentistes, et le niveau des instrumentistes, il est beaucoup plus élevé, ce sont des gens qui viennent vraiment du jazz, de la fusion, donc il y a un autre type d'interprétation, donc c'est beaucoup plus dans l'esprit jazz, dans l'improvisation, et c'est ça qui me plaît. Et plus on passe le temps, plus on se connaît avec Alain Splanat, avec Pacquiodi, et ça va faire, d'ici un moment, ça va faire quelque chose de très intéressant, ce groupe. Tiens, Bertrand, le Nis Jazz Orchestra commence vraiment à devenir le must, l'orchestre must de la région, vous avez même demandé cet été à Jazz Agion, alors quel est l'essence de ce groupe ? L'essence, le concept de base, c'est que, c'est de regrouper si possible les meilleurs musiciens du jazz azuréen, en tout cas de la région de Nice, déjà, et puis de, c'est un sort de pari, enfin, si on met tous ces bons musiciens ensemble, il va se passer quelque chose de formidable. C'est ce qui est en train de se passer, et ça, tout le monde l'a compris, même le public, puisque le public vient de façon assez étonnante, parce que moi, franchement, j'hallucine, parce que je n'ai jamais vu ça, même à Paris, je ne comprends pas, pour moi, c'est un mystère qui, enfin, tant mieux, on compte que continuer à venir, c'est super, ne change rien, mais c'est incroyable. Le Nis Jazz Orchestra représente quand même la Côte d'Azur, c'est le berceau du jazz, du festival de jazz européen, il manquait cet esprit qu'on a perdu depuis la grande parade et les grands orchestres, et c'est vrai que c'est quand même un honneur, et puis c'est un revival quelque chose de perdu. Moi, je ne le vois pas comme un revival, je le vois comme un revival direct, parce qu'il n'y a pas eu des bigormes, comme ça, ça n'a jamais existé ici. Il y en a eu toujours qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus jouer, mais des musiciens vraiment du coin qui font quelque chose comme ça, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas eu. Il y a eu toujours des initiatives ou des collaborations, mais il n'y a pas eu de grands orchestres. Minino Garay, Pierre Bertrand, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et puis ce beau concert. Merci à toi pour être gentil, pour être adorable, respectueuse et pour avoir un magazine d'Internet qui est très important, que les gens de Nice et de toute la région que l'arrient bien à profiter de ton travail et que j'espère que toi aussi, ton travail, que ce soit, comment dire, rémunéré de la meilleure manière possible parce que maintenant qu'on sait que TCF s'était annulé, chose terrible que ça passait ici dans le Sud et heureusement qu'il y a toi avec ton magazine. Bravo. Merci Minino. Merci Pierre Bertrand. Merci et bravo, continue comme ça.